Bienvenue à notre programme éducation en ligne. Rappelons tout de même que le programme éducation en ligne est initié par le groupe scolaire Al-Gadji dans l'optique de continuer l'éducation même si les écoles sont fermées. C'est une initiative vraiment à louer. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la circulation sanguine. Alors, parlant de la circulation sanguine, on peut se poser certaines questions. Quels sont les organes qui permettent la circulation sanguine? Quel est le rôle de la circulation sanguine? Comment achever une bonne circulation sanguine dans l'organisme? Comment achever une bonne circulation sanguine dans l'organisme? Alors, sans plus tarder, on va noter, prendre son cahier et noter le titre de la leçon. On rappelle le titre en rouge, en grand caractère et encadré. Une nouvelle page. Nouvelle page, rouge, grand caractère, encadré. Comment le sang s'écute dans l'organisme? Après, donc, le titre, on va venir à la ligne, souhaiter une ligne. Alors, je vous rappelle que c'est une vidéo, par conséquent, lorsque vous devez noter, si la vidéo est rapide, vous pouvez mettre pause, noter avant de continuer à l'actualité de la vidéo. Il est important d'écouter, de noter et d'écouter. Les deux, c'est important. L'explication est très importante. Sans l'explication, ce qu'on a noté nous aura pas servi à quelque chose. On écoute les explications et on note. C'est vraiment important, les deux. Et donc, en résumé introductif, on note en bleu, afin d'apporter les éléments nécessaires aux organes, le sang s'écule dans tout l'organisme. On peut alors supposer que, deux points à la ligne en vert, il s'agit des hypothèses. Donc, premier tiré en vert, certains organes permettent la circulation sanguine. Deuxième tiré, une mauvaise circulation sanguine peut causer des maladies. On va donc reformuler la première hypothèse pour sa vérification. Donc, en grand 1, en rouge, c'est souligné. Certains organes permettent-ils la circulation sanguine? En ordre, on souligne. Et maintenant, on va prendre nos livres aux pages 116 et 117 d'abord. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons nous servir de certains documents au niveau des pages 116 et 117 d'abord, pour commencer. Et donc, au niveau de la page 117, nous avons trois documents. Le premier document, c'est en fait la mise en évidence des artères du bras. Pour dire que dans le bras, qui est un organe, il existe des passages du sang qu'on appelle les artères. Dans le document 2, il s'agit des veines qui sont aussi des passages du sang. Dans le document 3, c'est en même temps les veines et les artères pour voir comment le sang circule, en fait. Qu'est-ce qui apporte le sang sale? Qu'est-ce qui ramène le sang propre? Et dans le document 4, il s'agit de voir d'autres formes de veines et d'artères qui sont de taille très fine, qui sont très petite. Et donc, on va appeler les capillaires sanguins qui sont à l'intérieur des organes. Regardez sur la photographie, donc, au niveau des doigts, les vaisseaux sanguins sont plus fins. Ils sont plus fins. Et donc, l'activité 1, à savoir le document 1, 2, 3 et 4, va nous permettre de retenir que les veines, les artères et les capillaires assurent la circulation du sang. On rappelle que les veines, les artères et les capillaires sont appelées les vaisseaux sanguins. Ce sont donc ces organes qui vont assurer la circulation du sang dans l'organisme. On part donc à la page 118 pour les documents 1, 2, 3 et 4. Et sur ces documents, l'organe que nous voyons, il s'agit du cœur. Et cet organe, on le voit, c'est le cœur. Et donc, lorsqu'on dépose la main sur la poitrine, légèrement sur le côté gauche, on va sentir un battement dans la cage thoracique. Il s'agit en fait du cœur qui se contracte, qui se relâche, qui se contracte, qui se relâche. Alors, ces contractions et ces relaxations sont dues à quoi ? Ou alors, vont permettre de réaliser quel phénomène ? On va donc regarder attentivement le document 2. Le document 2, on regarde sur le côté gauche. Sur le côté gauche, on va voir avec une syringue orange et une flèche qui fait un signe d'entrée au niveau des veines capillaires. Donc, il y a une entrée dans le cœur et cette entrée orange va ressortir par les artères pulmonaires. Donc, on rentre, il y a une entrée et il y a une sortie. Et au niveau de la syringue verte, il y a aussi une entrée au niveau des veines pulmonaires. Là, nous sommes sur le côté droit. Regardez légèrement sur le côté droit du cœur. On a une entrée au niveau des veines pulmonaires et une sortie au niveau des artères out. Au niveau des artères out. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en fait, le sang entre dans le cœur et ressort. Et donc, quand on parle au document 3, on va constater des cavités qui sont des poches. Donc, ça veut dire quoi ? Le cœur est un organe qui est creux. Il y a un creux dedans qui permet donc d'accueillir, qui permet de recueillir, qui permet de distribuer. Et donc, l'activité 2 avec ces différents documents, vont nous permettre de retenir que le cœur est un organe creux qui pompe le sang vers les organes et l'aspire des organes vers lui. Donc, c'est comme si on pompe vers l'extérieur et après on aspire à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est ce qui justifie en fait les relâchements et les contractions du cœur. Il reçoit et il distribue. Il reçoit et il distribue. On part donc à la paille 120. Et là, à la paille 120, nous allons observer directement le document 3, qui est la double circulation. On va en fait faire un résumé de ce qu'on vient de voir. Et au niveau du document 3, qui est la double circulation, on va se mettre sur le côté droit. On verra OG, qui veut dire oreillette gauche. Et juste en-dessus de OG, on voit VG, qui veut dire ventricule gauche. Ça veut dire que dans le cœur, on a des cavités. Et ces cavités, c'est des creux en fait. Ces cavités, on a l'oreille et puis le ventricule. Donc, on a deux oreillettes. L'oreille droite, là, c'est mis OD. L'oreille gauche, OG. Et le ventricule gauche, VG. Et le ventricule droit, VD. Donc, on va se mettre sur le côté droit et observer l'oreille gauche. Donc, de l'oreille gauche, juste en-dessous de l'oreille gauche, on voit une flèche qui fait office du fait que le sang va quitter les oreillettes pour aller dans le ventricule. Et du ventricule, donc, le sang va ressortir par la terre haute. On voit le sang, on voit la flèche. Et après, de la terre haute, le sang est véhiculé vers les organes du corps. Et après les organes du corps, le sang revient où? Le sang revient au cœur par l'oreille droite. Ensuite, le ventricule droit ressort du cœur par la terre pulmonaire pour aller vers les poumons. D'accord? Donc, on reprend. Donc, du ventricule gauche, le sang revient aux organes et repart au cœur. Donc, ventricule gauche, c'est le cœur. Donc, cœur, organe, cœur. Cela constitue donc la circulation générale ou grande circulation. Et on remarque que ce sang qui quitte le ventricule gauche vers les organes, c'est un sang qui est propre parce que c'est un sang qui est très riche en dioxygène. Et arrivé dans les organes, les organes vont utiliser le dioxygène et enrichir le sang en dioxyde et carbone. C'est pourquoi la couleur va changer. Et ce sang qui est riche en dioxyde et carbone repart au cœur. Le cœur l'envoie donc au poumon. Et comme on l'a vu dans la leçon précédente, le poumon est un siège de stockage de dioxygène. Donc, le sang qui est riche en dioxyde et carbone va céder le dioxyde et carbone au poumon et s'enrichir en dioxygène pour revenir au cœur. Et le document est plus illustré, le phénomène est plus illustré dans le document 4. Et là, on va voir les différents organes, certains organes, les poumons, le cœur, les intestins, les reins, les muscles. D'accord ? Et donc, on voit évidemment le sens de la circulation, le sens de la circulation sanguine. Et donc, à partir du document 3, qu'est-ce qu'on retient ? On retient que le sang part du cœur vers les organes et revient au cœur. Ensuite, part au poumon, puis revient au cœur. Ça fait deux grandes circulations là. Donc, cœur, organe, cœur, c'est la première circulation. Maintenant, cœur, poumon, cœur, c'est la seconde circulation. Et donc, on rappelle que cette partie en noir n'est pas notée. C'est juste comprendre ce que le document nous permet de retenir. Et donc, nous allons passer maintenant à la prise de notes en mettant donc petit 1, observation. Et donc, en bleu, soutenez-lui, ou sous l'observation, soutenez-lui, on va noter les documents qu'on va observer, donc les documents 1, 2, 3, 4, paille 116 et 117 relatifs au sens de circulation du sang. Les documents 1, 2, 3, 4, paille 119 et 119 relatifs, n'est-ce pas, au cœur dans la circulation sanguine. Et les documents 3 et 4, paille 120 et 121 relatifs donc à la double circulation au service des organes. Et donc, après l'observation, on note en résultat, que ce sont en fait des documents qu'on a observés. Donc, vous notez voir les documents. Et en petit 3, analyse. Alors, quelles sont les informations qu'on a retenues après l'observation des différents documents sur ces informations qu'on va noter en analyse ? Nos premières informations, nos premiers tirés, toujours en bleu, en bleu, comme c'est sur la diapositive d'ailleurs. Les veines, les atterles, les capillaires, H et la circulation du sang. Deuxième information, le cœur est un organe creux qui pompe le sang vers les organes et l'aspire des organes vers lui. Et troisième information, le sang part du cœur aux organes, revient au cœur, ensuite part au poumon, puis revient au cœur. Donc, voici quelques informations qu'on retient à partir des documents observés. Alors, en analyse, on va expliquer tout ce qu'on a vu en... Pardon, en interprétation, on va expliquer ce qu'on a vu en analyse. C'est ce que cela veut dire d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on retient ? Comment peut-on expliquer tout ceci ? On peut expliquer en disant tout simplement, donc, interprétation en notes, en bleu, la circulation sanguine a su les échanges en approvisionnant les organes en dioxygène et en nutriments et en débarrassant ces mêmes organes de leurs déchets de fonctionnement. On se comprend, hein ? Grâce à la circulation sanguine, les organes vont avoir de quoi se nourrir et en même temps évacuer les déchets. Ce mécanisme est possible grâce au cœur qui est un organe creux capable de pomper et d'aspirer. Capable de pomper et d'aspirer le sang. Donc, on va ajouter le sang capable de pomper et d'aspirer le sang. En effet, le sang riche en dioxygène est pompé vers les organes. Une fois appauvri, donc une fois, c'est S, une fois appauvri en dioxygène, donc enrichi en dioxyde de carbone, ce sang est aspiré vers le cœur. Ce sang est aspiré vers le cœur. Et c'est ce qu'on appelle la grande circulation. Deux points, c'est la grande circulation. C'est la grande circulation ou circulation générale. Voilà, la grande circulation ou circulation générale. Alors, on va souligner grande circulation ou circulation générale. On va souligner grande circulation ou circulation générale. Le sang, pauvre en dioxygène, va ainsi être pompé vers les poumons et pour se débarrasser du dioxyde de carbone, puis s'enrichir en dioxygène et revenir au cœur. C'est la petite circulation aux circulations pulmonaires. Donc, on va aussi souligner petite circulation aux circulations pulmonaires. Le sang sort du cœur grâce aux artères et il revient grâce aux veines. Voilà, artères et veines. Au sein des organes, la transition entre les artères et les veines est assurée par les capillaires sanguins, qui sont très fins. Artères, veines et capillaires sanguins constituent donc les vaisseaux sanguins. Voilà pour bien, pour illustrer, on va encore illustrer la notion de capillaires sanguins. On repart à la page 117, le document 4. Sur le côté droit, carrément en bas, on a un muscle. Et vous voyez, dans le muscle, le sang arrive par les artères et il ressort par les veines. Voilà, le sang arrive par les artères et il ressort par les veines. Donc, entre les artères et les veines, on a de petits vaisseaux sanguins qui sont appelés les capillaires sanguins. Voilà, c'est ce qu'on appelle les capillaires sanguins. En conclusion, donc, petits 5, plutôt, petits 5 en conclusion, certains organes permettent effectivement la circulation sanguine. Et là, c'est ce que nous avons vérifié. Et cette vidéo illustrative, vous pourrez l'avoir à l'adresse marquée, nous en verrons, sur votre groupe. C'est-à-dire que vous puissiez observer, n'est-ce pas, cette vidéo de la circulation sanguine. On ne va pas terminer donc la vidéo là maintenant, mais vous pourrez observer chez vous pour comprendre en mieux. Sinon, vous complétez les informations que nous avons données sur la circulation sanguine. Alors, n'oubliez pas, l'activité d'application, c'est à la page 129 de l'extrême numéro 4. Vous faites l'activité en application afin de renforcer vos différentes connaissances dans tout ce que nous avons véhiculé comme informations. Alors, vous avez compris, d'accord, vous n'avez pas compris quelque chose, préparez toutes vos questions. À la prochaine rencontre, on pourra avoir une séance questions-réponses pour approfondir les différentes explications. Si ce, prenez soin de vous et prenez votre éducation très au sérieux, prenez les cours très au sérieux. Soyez assidus, notez correctement, soigneusement. À la reprise des cours, on pourra vérifier les différents cahiers de notes et puis approfondir les connaissances. Prenez soin de vous et à la prochaine séance pour la deuxième hypothèse et la fin de cette leçon.